Détail avec vous, Pé. Joseph Diop-Bénou n'est plus le président de la Cour constitutionnelle. L'annonce a été faite mardi 12 juillet dans un communiqué signé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle après que ce dernier ait remis sa lettre de démission au vice-président de la haute juridiction. Cette décision intervient six mois avant la tenue des élections législatives prévues en janvier 2023. Jusqu'ici, aucune autre précision n'a été donnée sur les raisons de sa démission alors que son mandat prenait initialement fin en juin 2023. Rappelons que Joseph Diop-Bénou est à la tête de la Cour constitutionnelle depuis 2018 et avait été reçu la veille en audience par le président béninois Patrice Talon à Cotonou sans faire de déclaration à la sortie de leurs échanges. Pour certains observateurs politiques, cette démission pourrait être une occasion pour lui de se présenter aux élections législatives de 2023. Avocat de profession, Joseph Diop-Bénou avait été élu député en 2015 puis nommé ministre de la Justice après l'élection de Brice Talon en 2016. Avec cette démission, l'actuel vice-président Rasaki Amouda prend la tête de l'institution. A cet effet, la passation de services entre le président sortant et le vice-président de la Cour a eu lieu mercredi 13 juillet dans les locaux de l'institution à Cotonou. Pour l'heure, l'ex-président de la Cour repart vers le parti politique de l'Union progressiste afin d'assurer un rôle.